Le syndicat national des gardes de sous-préfectures, agents de sûreté et de transmission, appelle le gouvernement à œuvrer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, la signature d'un décret portant profil de carrière et le renforcement de capacité des agents. Réunis en Assemblée générale ordinaire à Abidjan, ils ont salué les efforts de l'État quant à la revalorisation de la coopération. Le ministre de l'Intérieur, c'est un gagne. C'est pour cela que nous disons, merci, monsieur le ministre. Ce que nous avons vu, beaucoup de temps, nous avons mis dans cette lutte à la recherche d'une solution à notre problème. Il a été attentif et nous sommes dans une bonne foi pour que définitivement cette situation d'injustice soit obligée pour que les agents, l'épargne des gardes de sous-préfectures, puissent continuerment vivre avec leur droit. Après avoir salué ses camarades de la lutte pacifique menée depuis plusieurs années, le secrétaire général du syndicat national des gardes de sous-préfectures les a encouragés quant à un avenir meilleur, convaincus que l'injustice sera réparée envers ce corps constitué avant la police et la gendarmerie. Au sortir de cette assemblée générale qui s'est soldée sur une lueur d'espoir, les regards restent rivés vers les grandes annonces du gouvernement en cette fin d'année pour entamer 2025 avec enthousiasme et célérité professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada